bonjour tout le monde je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en fait on va faire une petite vidéo bomb date comme on appelle c'est la première fois que je vais le faire pour cette grossesse vie donc pour ceux qui sont pas au courant et bien oui je suis enceinte d'un cinquième enfant et je suis rendue à crée semaine et un jour aujourd'hui donc je me disais que le premier trimestre qui est passé c'était le moment idéal pour vous parler de comment ça s'était déroulé pour moi cet été donc premièrement j'ai su que j'étais enceinte le 21 juin et ma date prévue d'accouchement est le 1er mars 2017 donc j'ai vraiment hâte je sais que ça va passer trop rapidement et que je vais déjà m'ennuyer d'être enceinte mais ce bébé est bel et bien le dernier de la famille donc j'ai pu vraiment profiter au maximum et j'ai pu en profiter au maximum durant le premier trimestre parce que premièrement j'ai eu des nausées assez spectaculaires je n'ai jamais été malade mais tu sais c'était un peu comme à olivier puis olivier j'ai pris des diclectins pour enlever les maux de coeur mais cette fois ci j'en ai pas pris donc ça a vraiment été assez intense à ce niveau là j'ai été beaucoup fatigué ça a été assez intense ça aussi on dirait que c'est arrivé d'un coup du jour au lendemain j'étais fatigué j'avais mal au coeur c'était vraiment ça a vraiment été comme difficile je crois que c'est la deuxième semaine de juillet que ça a commencé juste avant qu'on s'en aille à Laval pour notre séjour là bas donc ouais je l'ai trouvé un petit peu difficile rendu là bas sinon ça va mieux depuis quelques semaines par contre je viens de sortir d'une semaine d'antibiotiques parce que j'ai fait une infection urinaire et je fais de l'anémie je suis à 104 pour mon taux d'hémoglobine en ce moment et à ma normale à moi je suis autour de 132 donc c'est sûr que passer à 132 à 104 ça fait ouch donc souvent très fatigué comme si je venais de courir un marathon mais pourtant non donc je dois prendre des suppléments de fer d'ailleurs faudrait que je commence parce que c'est ça vu que la semaine dernière j'étais sous antibiotiques ben là je voulais pas me mettre trop de médicaments moi qui est vraiment pas pro médicaments alors voilà en gros pour ce qui est de ma santé sinon j'ai pris environ 15 livres je vous dirais donc une livre par semaine j'ai un assez gros ventre je trouve je pense que plus qu'on a de bébé plus ça varait très rapidement mais là c'est vraiment intense c'est monté super haut déjà et tout ça j'ai eu une échographie aussi à 12 semaines et je vais vous montrer les petites photos donc c'était l'échographie pour la clarté nucale donc ici c'est pas payé par le gouvernement donc on a dû débourser pour ça et ça s'est pas bien passé ils nous ont même fait une prédiction du sexe et en fait c'est ce que je voulais vous parler dans le fond on va probablement le demander ben on vous dit on mais Frédéric sera pas là à la prochaine échographie là celle de morphologie qui va se dérouler le 19 octobre mais je vais y aller avec ma belle-soeur qui va être la mort reine du bébé et c'est ça dans le fond on va sûrement demander le sexe j'ai déjà un feeling ils nous ont dit une prédiction je sais pas si on peut se filer la tue à 12 semaines je trouve que c'est un peu tôt mais j'ai peur que mon feeling ce soit plus mon désir donc je vais vous le dire tout de suite je pense que j'ai une petite fille mais j'ai peur de me tromper comme à Étienne on dirait que je me suis laissée comme emporter par le fait que Frédéric le savait pis pas moi pis que là parfois il utilisait des L pis des L pis là c'était super en tout cas il jouait bien son jeu disons donc j'ai vraiment hâte de savoir si j'ai raison ou pas cette fois-ci j'ai pas eu de sentiment comme quoi c'était un garçon au début pis habituellement mon premier feeling est changé pour le sexe contraire donc j'ai bien hâte de voir parce que pour l'instant ça reste une fille dans ma tête mais encore une fois j'ai peur de me tromper mais bon c'est pas grave sinon côté exercice j'ai commencé et j'ai arrêté parce que là c'est ça j'ai fait une infection pis j'ai découvert que je faisais l'anémie et tout ça donc j'étais un peu fatiguée dans la dernière semaine pis ça faisait pas longtemps que j'avais commencé mais j'essaie de vraiment bouger à tous les jours là on a eu notre déménagement donc à tous les jours c'est sûr que je bouge assez ici là c'est assez intense en ce moment mais sinon j'essaie de vraiment soit prendre une marche soit faire du yoga ou faire un workout qui est en DVD je vous en ai déjà parlé c'est le DVD Enceinte et en forme de Karine Larose c'est toujours lui que j'ai utilisé sinon mon DVD de yoga je pense que ça s'appelle ben je pense que c'est de Jacinthe Belleavance ou Jacinthe quelque chose en tout cas je vais vous écrire son nom ici et que je trouve enceinte ou pas enceinte c'était lui que j'utilisais avant donc voilà sinon qu'est-ce que je pourrais je pourrais vous parler ben dans le fond côté nourriture j'ai vraiment des envies spécifiques c'est pas nécessairement quelque chose en particulier c'est vraiment plus j'ai des envies là exemple bon j'ai envie de manger des frites bon ben j'ai envie de manger de la crème glacée bon ben j'ai envie de manger des sushis bon ben j'ai envie de faire des crevettes bon ben c'est tout le temps comme ça pis c'est assez intense c'est comme Fred est-ce que tu irais me chercher un gâteau McCain au chocolat à l'épicerie c'est tout avec les petits yeux du chat botté dans le chrec genre donc ça ressemble pas mal à ça je sais pas si vous avez des questions par rapport à la grossesse moi ça se déroule bien je peux être avec l'issage-femme encore une fois fait que je suis vraiment contente j'ai pas encore pris ma décision si j'allais accoucher à la maison ou à la maison de naissance parce que dans le fond c'est quand même assez loin la maison de naissance ça va être l'hiver je sais pas ça va être comment les routes si jamais c'est l'heure de pointe oubliez ça je me range jamais j'accouche dans l'auto c'est clair fait que je sais pas trop encore ce qu'on va décider mais ce qui est sûr c'est que je vais avoir un bac de matériel à la maison là pis que je vais être traite à toute éventualité parce qu'on en a discuté moins massage femme et ça c'est bien clair la 15e grossesse a dit c'est sûr que tu as un bac à la maison surtout vu tes antécédents que tu as accouché en... ça a passé de 15 à 4 à 2 à 1 et demi euh... c'est ça donc voilà sinon que vous dire d'autre ben je vais vous montrer mon ventre pis je crois que ça va faire le tour pour cette fois ci tout ça pour dire que je vais vous montrer mon ventre pis qu'on va se dire à très bientôt et que je vais faire un concours pour les produits Belle et Blooming de... de la marque Attitude donc pour Femmes enceintes que j'adore mais que je voulais vraiment faire une vidéo à part pour vous parler de tout ça ça sera pas une vidéo super longue pis je crois que le concours va se dérouler soit sur Facebook ou sur Instagram donc je vous invite à suivre les deux réseaux sociaux et sinon on se dit à très bientôt abonnez-vous partagez posez moi vos questions laissez moi des commentaires je vous aime tout plein et à très bientôt bye bye